Et salut à toutes et à tous, c'est donc on s'entend aujourd'hui pour ce Grand Prix de Malaisie. Et vous voyez que c'est une pôle surprise de Quentin Kangokun qui est actuellement dernier en championnat. 24 millième devant Clément Broyard, 31 millième devant Darkness Taker, 67 millième devant Phoenix, 86 millième devant Lucas Simu. Donc vraiment c'est très serré malgré la pluie, la pôle est restée extrêmement serrée. Ensuite derrière nous avons Benoît Hurlin, Jean-Baptiste Banane, Benjamin Knox, Aurélien Fox, Colin Minsterion, Lucas Enzon, Grégory Hureko, Antoine Romand, Cyril Lemelge, Joël Lemor, Boréza Kosek, Jeannot Cloutet, notre coéquipé, partir à 17ème devant Blabla et Fin, les deux Ferrari, deux Medi-Rotel et Ex-Leb. Mojovac Sivir, partir à 21ème au côté de 21ème et Rubens Moreau qui est 23ème, les 23 premiers qui sont moins d'une seconde. Et puis moi qui est dernier, qui me fait mettre 3 secondes 6, vous le savez que le clavier est la pluie, ça fait pas bon ménage, mais bon, je vais pas vous le répéter à chaque fois. Allez, on se retrouve sur la gagne à tous. Et c'est parti, ici en Malaisie, sous cette pluie incroyable encore une fois, des Sagapour et Malaisie sont proches, donc c'est logique, il y a à peu près les mêmes conditions, on fait un bon départ et on voit absolument rien, les gars ils font 4 de front alors qu'on voit rien, c'est très intelligent, on va un petit peu faire du contact avec certains parce qu'ils freinent assez tôt, et on va faire du 6 wide, et il y a Noéliams qui spin, et c'est Cyril Lebel je crois, c'est Cyril Lebel, qui est le leader du championnat, qui a spin, incroyable, et du coup on est 5 ou 5 de front là encore, décidément c'est incroyable, mais le leader du championnat a spin, je crois en touchant la Mercedes, il a perdu l'arrière de sa voiture, et du coup a dû sûrement provoquer un carnage derrière lui, on va encore faire quelques dépassements, on se trouve déjà dans les points, et il y a un abandon en effet, ça doit faire partie du spin de Cyril ça, allez on va dépasser Flux, et du coup ce qui fait qu'on est à la 9ème place, derrière Benoît Hurlin, et ça ralentit devant, est-ce qu'on peut faire un move sur Benoît Hurlin d'Aninside ? On va dépasser Fénix, on va faire aussi, on va faire un double overtake, et Fénix est dans le croisé, mais bon ça ne passera pas très clairement, on a une meilleure réaccélération, et donc on se retrouve juste derrière cette zone, et on est à la 7ème place, on a gagné 17 places, en même pas deux secteurs, donc c'est parfait là, vraiment on fait la très bonne ralentée, on met en mélange pour bien sûr, pour pas avoir trop de puissance sous la pluie, sinon c'est le spin, et on a eu un violent coup de sous-virage, ce qui va faire que la Toyota va nous attaquer sur l'extérieur, mais non, il ne va rien tenter, ça aurait été très risqué de tenter un move à l'extérieur, allez hop, on se retrouve au virage, et ouh là, il y a plein de gens qui sortent, ouh oui, il y a plein de gens qui sortent dehors, en effet dans le grabier, il y en a qui ont oublié de freiner, et Fénix est dans le faire à l'extérieur carrément, c'est un peu ambitieux ça, ou alors c'est nous qui sommes vraiment dans ce virage, et du coup la Toyota qui revient à l'aspiration, et il va être sur la droite, oui il est sur la droite, il est sur la droite, la puissance de la Toyota, donc on peut rien faire, même si on freine le plus tard possible, vous voyez on monte sur le vibreur, vraiment au maximum, donc on peut rien faire, on peut rien faire pour le dépasser, pour le repasser, ce qui fait que Fénix, pour la tête du Grand Prix, devant moi, Kangokon est passé 3 sims, et Tarnes est actuellement 4 e-game, donc un ordre bien chamboulé ici, ce qui fait que Fénix du Grand Prix, et un sacré bordel, et il y a des gens qui ont spin, il y a des gens qui sont sortis dans le gravier à ce fameux virage, et on a failli perdre la voiture nous aussi, on a eu un coup de survirage cette fois, et Kumbokon qui vient de nous dépasser peut-être, oui il est là, sur l'intérieur, allez on va aller tenter d'insister à l'extérieur, de lui faire l'extérieur à cette voiture, allez on peut le faire, il y a un contact je crois entre nous deux, c'est Too Wide, Darnes Tiger qui est un spectateur VIP de cette bataille, et on sort large, on est devant mais on sort large, et ce qui fait que Kangokon pourra en profiter, pour nous recroiser ici, attention, non, non, il tentera rien, il est derrière, on va lui bloquer l'intérieur pour qu'il n'y aille pas, c'est hors de question, et du coup on se retrouve deuxième, et il y a quatre abandons supplémentaires, donc la pluie qui est dangereuse, tout comme à Singapour, évidemment la pluie partout où elle passe, rend les grands prix assez dangereux, c'est ça qu'on aime voir, attention on sort complètement large ici, en accélérant trop tôt, on a failli perdre la voiture, Kangokon qui tente de vous faire l'extérieur, il est plus à l'aise que nous, les IA sont plus à l'aise que moi, voilà, donc c'est clairement compliqué, on fait ce qu'on peut pour résister, à la voiture derrière, et Fenix il s'est foiré aussi, le leader de la course s'est foiré aussi, mais on s'est tellement battu, qu'il peut repartir devant, comme si rien s'était passé, et il reprend le lit, comme si rien s'était passé, et on voulait mettre le mélange riche, et on appelle les mécaniciens, pour mettre les options, sans faire exprès, ce qui est un peu con, voilà, terrible, du coup il sort d'estendé, c'est la condition pour les options, regarde comment il pleut mec, non, c'est pas possible man, il est bourré, non non, c'est juste un misclic, ne vous inquiétez pas lol, lol, xptdr, imaginez si en F1 IRL, ça fait ça, bref, j'arrête de dire des bêtises moi, allez, on a le meilleur tour, mais Regor nous met 4 secondes, voilà, nous met 4 secondes au meilleur tour, donc voilà, il est absolument, Regor qui vole sur le peloton, régulièrement là, Regor qui vole sur le peloton, mais on ne voit pas trop, où est-ce qu'il est Regor, et Darnest Tiger, qui a dépassé Kangokun, qui est 3ème, il est sur le podium actuellement, le pilote Jaguar, et on sort large, on sort large, on attaque dans tous les sens, pour essayer, que une phénix ne s'enfuit pas, et peut-être, prendre le lead du grand prix, reprendre ce lead du grand prix qu'on avait, pendant quelques secondes, ça serait bien pour nous, ça serait même très bien, pour notre championnat, même si, on est dans des telles positions, on passe devant Cyril, et on reprend la tête du championnat, mais, ça fait du bien, toujours 7 petits points en plus, c'est toujours très utile, bien évidemment, on va pas cracher dessus, et derrière, c'est en train, il y a Philindienne aussi, c'est la Philindienne, pour essayer de passer très clairement, ils se regardent tous en chien de faïence, attentifs à la moindre erreur, et Phoenix est encore une fois la même erreur, et il sort large, et ça sort large derrière moi aussi, ça se met dehors, incroyable, il loupe tout sur freinage, il loupe tout sur freinage, mais quoi, mais quoi, mais, XPTDR là, il loupe tout sur freinage, bon bah du coup, on est premier, merci les gars, merci, ça fait, ça fait très plaisir, on est premier, Joël Smorky 3ème, Phoenix qui est toujours au P2, et on met le fast-slap, parce que ça fait toujours plaisir, let's go, voilà, et on se retrouve au tour 13, et notre coéquipier qui va nous attaquer, alors qu'il a un tour de retard, notre ingénieur Cathy ne prend pas de risque, et ramène la voiture à la maison, et bien je crois que notre coéquipier n'est pas d'accord avec ça, et va vouloir un peu de challenge, de notre part, et on s'accroche, et on s'accroche, incroyable, et on s'accroche, Il y a un mec derrière moi et il est revenu comme un p*****, honnêtement, il est p*****. Je me retrouve à la fin du dernier tour et ça va être tout de même la victoire malgré toutes ces embûches. Mais quand même, mon coéquipier qui déboute de nulle part, il est à un tour derrière moi et je me retrouve pénalisé pour ça. Je ne pouvais pas l'éviter, je ne pouvais rien faire. J'avais les freins dès que je pouvais et je lui ai quand même fait ça sans faire exprès. Et il a un tour de retard donc il n'a pas de droit à me faire ça en plus et je lui ai pénalisé pour ça. Et on gagne malgré tout, malgré cette pénalité qui est un peu bizarre selon moi mais passant. Fénix qui termine derrière moi, Clément Broyard qui du coup complète ce podium. Ensuite nous avons Joyeuse Mort, Mojo, Valentin, Régor, Alex Lebe, Boris, FLP, Banane et Cyril Le Belge pour compléter les points. En ce qui concerne ceux qui ne marquent pas de points, nous avons Lucas Enzon, Jeanne Ocloutet, Rubens Moreau et Benoît Irlin. En ce qui concerne le classement des pilotes du coup, nous reprenons la tête du championnat devant Cyril. Ensuite nous avons Jeanne Ocloutet, Clem, Nox, Mojo Vaxivière qui du coup remonte bien dans le championnat avec ses très bonnes courses. Ensuite nous avons Jambon, Fénix, Panane, Alex Lebe, Lucas Simu, Boris, Joyeuse Mort, Fox, Régor, Benoît, Edogawa, Darkness, Mysterion, Blabla et Fin. Qui n'a pas marqué de points depuis 10-11 courses là, ça fait beaucoup là, une dizaine de courses. Cette zone, FLP et puis Valentin et Kangokun qui sont désormais out de la contention du titre. Vous le voyez en bas à gauche, ils sont en rouge pour une simple et bonne raison qu'ils ne peuvent plus aller chercher le titre mathématiquement. Donc R.I.P.E. J'espère que ce Grand Prix de Malaisie vous aura tout de même plu. Donc on se retrouve pour le Grand Prix d'un très bientôt et j'aime bien les amis. Tchuss !